J'avais envie depuis toujours de travailler dans le soin. Après, je me suis orientée plus vers l'ostéopathie. Pour moi, ce qui m'a plu dans ce métier, c'est qu'on avait un contact avec le patient, psychologiquement mais aussi physiquement. Pour moi, c'était une part importante pour un ostéopathe. Avant de rentrer dans l'école, j'ai juste passé un bac scientifique. Ensuite, je me suis directement inscrite au collège ostéopathique de Provence. J'ai choisi cette école de par le niveau qui est reconnu, au niveau RNCP1, reconnu par l'État. La formation s'effectue en cinq ans. Les premières et deuxièmes années, c'est surtout des cours théoriques, avec un large choix de cours, surtout pour les matières médicales. Et après, à côté de ça, on a aussi des cours de pratique où on nous apprend globalement le toucher, ressentir. Et après, il y a la troisième année, c'est une année charnière. C'est ce qu'on appelle l'entrée en clinique. C'est la mise en réalisation de toutes les pratiques qu'on a pu apprendre au travers des précédentes années. Et en fait, c'est la réalisation sur de vrais patients. En tout cas, j'ai eu les meilleures conditions pour arriver dans la vie active. Ce que j'ai préféré dans mon parcours, globalement, c'est la diversité des cours, avec des enseignants qui sont très passionnés des matières qu'ils nous ont inculquées. Il y a une diversité dans les stages. Donc, on a des manifestations sportives. Après, on a des stages en milieu hospitalier, où on est encadré par des anciens étudiants, qui sont tuteurs. Et après, il y a de nombreux séminaires qu'on peut faire par la suite pour se spécialiser. Moi, personnellement, je vais peut-être me spécialiser dans les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501